Générique Bonio Alors il faut préciser qu'il y a un problème Un problème de la gouvernance Un problème de la gestion Pas seulement au niveau national Mais aussi au niveau de la province Et au niveau de la ville de Goma Parce que Il faut préciser que cette ville aujourd'hui C'est une ville martyr Une ville qui accueille beaucoup De compatriotes Comme des déplacés Et une ville qui est asphyxiée C'est à dire Où il n'y a pas la possibilité D'être connecté avec les territoires Notamment de Rouchourou, de Massissi Et de Niragongo Et malheureusement une ville qui est sérimilitarisée Mais où il n'y a pas encore la sécurité Et les autorités Militaires qui sont présentes ici Ne parviennent pas à apporter Une solution efficace Par rapport à cette criminalité Et c'est tout ce qui a fait A ce qui est une jeunesse Très active dans la ville de Goma Pour essayer un peu de dénoncer D'interpeller les autorités Pour qu'ils puissent trouver des solutions Ils douane à ces problèmes La collaboration civilo-militaire Dans cette ville touristique Est-ce que ça passe ce dernier temps ? Bon ça passe toujours dans des médias Mais il n'y a pas une bonne volonté Entre les autorités Surtout les autorités Politico-administratives et militaires Parce que pour la population Elle fait ce qu'elle peut Elle paie des taxes Elle paie des impôts Elle dénonce Elle appelle à un certain moment Lorsqu'il y a des cas d'insécurité Mais malheureusement Ce sont des autorités Qui brillent Non seulement par leur absence Mais aussi Qui ne disponibilisent Même pas un numéro vert Par lequel on peut les appeler Et même lorsqu'on les appelle Parfois les téléphones ne passent pas Et ou ils ne décrochent pas Et peut-être ils peuvent venir Après près de 3 ou 4 heures du temps Alors que les opérations D'insécurité, de criminalité Se sont déjà passées Donc il y a une forme de complicité Et non de collaboration Entre le groupe qui opère Dans la ville de Goma Et certaines autorités militaires Quant à la population C'est elle qui reste La plus grande victime Malgré toute sa bonne volonté Malgré toute sa résilience Et sa résistance Et malheureusement Lorsqu'elle manifeste Ce sont les mêmes autorités Qui déploient La même police Qui a été incapable De venir Intervenir pendant Les opérations De braquage Mais c'est la même police Qui vient encore Reprimer la manifestation Des populations Lorsqu'elle s'exprime Lorsqu'elle rappelle Ces autorités-là A leurs responsabilités Voilà malheureusement La situation telle Que elle se présente Dans la ville de Goma Ces derniers temps Et nous pensons que Les autorités Auraient prêter Une oreille Une oreille très forte Pour essayer D'apporter des solutions A ces problèmes D'insécurité Et de criminalité Dans la ville de Goma On appelle que vous êtes Un activiste des droits Mais c'est le vous Que peut-être Ces causes Qui occasionnent Aujourd'hui Cette insécurité Non Les causes Sont parfois Endogènes Et d'autres Sont exogènes Endogènes Du fait Qu'il y a Un manque Criant De la politique Sécuritaire Manque de la collaboration Et peut-être Plus loin Manque de logistique Ou de matériel Qui pourrait aider A intervenir Sur les plans Militaires Le problème Ou les causes Exogènes C'est-à-dire C'est l'ennemi Le Rwanda Qui peut chercher Par tous les moyens Comment infiltrer La ville Et poser Des actes De vandalisme Des actes D'insécurité Pour susciter Un certain soulèvement Au sein de la population En fait de défier L'autorité Légalement établie Mais malheureusement Il appartient A l'autorité De pouvoir Avoir un plan De contingence Pour contenir Toutes les menaces Nécessaires Qui pourraient provenir Soit de l'intérieur Soit de l'extérieur Donc il n'y a pas Une justification Que peut donner Nos autorités Parce qu'ils savent Que non seulement C'est une ville Qui est sous tension Où les rebelles Sont en train De l'attaquer A tout moment Et ils cherchent A tout prix A mettre la main Sur le gomme C'est-à-dire Ils sont prévenus Psychologiquement Et doivent mettre En place Tous les moyens Nécessaires Ils doivent renforcer La collaboration Avec la population Mais curieusement Au lieu que Ce soit une coopération De la population Et les autorités Nous observons A inattitude De la chasse Aux sorcières De la chasse A cette même population Qui se démène Tant soit paie De vivre dans Cette situation Extrêmement grave D'asphyxie Une situation Où vous ne pouvez plus Vous promener Au-delà De 18 heures Avec la moto Donc il y a Un certain nombre De mesures Qui ont été prises Mais qui Jusqu'après Du contraire Reste inefficace Malgré l'interdiction De circulation Des motos Dans la ville De Goma Malgré L'interdiction Des Oazalendous Des faux Oazalendous Présumés A circuler Dans la ville De Goma Et nous avons Encore lié Un autre communiqué Où le gouvernement Avoue Qu'il y a des faux Et des vrais Oazalendous Et ils vont se mettre Maintenant à pied d'oeuvre Pour les départager Et moi je pense Qu'à un certain moment Ça prouve Un certain manque De professionnalisme De la part Des services De sécurité Et la population De Goma Risquerait encore D'être une nouvelle fois La plus grande victime Dans tout ce qui est En train de se passer On venait d'ouvrir Ce couloir Parle-en un peu De ces faux Et vrais Oazalendous Et si j'ai fait La hymne à la toile Aujourd'hui De se demander Qui sont les vrais Et qui sont les faux Oazalendous Est-ce qu'on peut Les établir aujourd'hui Alors aujourd'hui Si on peut faire Les distinguos Des vrais et des faux C'est difficile Pourquoi ? Parce que même Le gouvernement En ayant cette idée De pouvoir créer La réserve de l'armée Ils n'ont pas pu tenir compte De certains aspects Notamment les conditions De recrutement Le niveau d'études Le poids Et consomme Et tout celui Qui n'avait Qu'à sa colère Ou son indignation Pour rejoindre Le groupe de Oazalendous On l'a pris Et on l'a servi Aujourd'hui Nous sommes maintenant En difficulté De savoir Comment encore Nous pouvons revenir A charge Pour se choisir Les vrais Et les faux Oazalendous Parce qu'il y a Des catégories De Oazalendous La première catégorie Ce sont des anciens Groupes d'autodéfense A l'époque On appelait Des groupes armés Qui ont été Commioués Ou absorbés A des groupes De Oazalendous La deuxième catégorie Ce sont des jeunes Effectivement Qui appartenaient Dans des différentes Organisations Des mouvements Citoyens Consorts Par un appel Du président De la république En disant Il faut créer Des groupes De vigilance Ils ont dit Que nous nous trouvons Mieux De nous retrouver Du côté Des fardessais Prendre l'arme Dans l'optique De l'article 63 De notre constitution Qui demande A tout citoyen Congolais De défendre Le pays Lorsqu'il est menacé De l'intérieur Ou de l'extérieur Et moi je pense Que dans cette logique Que vous trouverez Des vrais Oazalendous C'est là Qui sont des civils Qui se sont dit Mais finalement Nous en avons marre Avec de multiples agressions Depuis 30 ans Et aujourd'hui Être indigné N'est pas une compétence Donc après Être repris Ou être recruté Dans le mouvement Ils doivent être Ils doivent suivre Les instructions En principe De la hiérarchie C'est à dire De faire des essais En réalité Parce que moi Je ne peux pas venir Seulement avec ma colère Avec mon indignation Je dis Je suis Mousalène Et on m'accorde une arme Sans pour autant savoir Comment je vais La manier Comment est-ce que J'essaierai en train De me comporter C'est à dire Les notions élémentaires Si les plans militaires Doivent être démises Et malheureusement On ne sait pas Si ce processus Avaient été Accepté Et tous ces groupes De bandits De mouvements Insurrectionnels Peut-être des groupes De 40 voleurs Qui opéraient A un certain moment Dans la ville de Goma Tous Ont été constitués Se sont faits Constitués Ou substitués Aux Oazalène Et aujourd'hui Malheureusement Nous n'avons pas La possibilité De les distinguer Ce qui fait Qu'aujourd'hui La criminalité Bas record Dans la ville de Goma Ça peut être Soit le Oazalène Le faux Ou le présumé Ça peut être Le vrai On ne sait pas Mais tout cela Demande un nettoyage Un assainissement Systématique Dans l'appareil Militaire Pour nous permettre Effectivement De bien gérer Cette question De Oazalène Parce qu'aujourd'hui Ils bénéficient De cette légitimité En tant qu'étés patriotes Mais on ne sait pas Ce qui prévoit l'État Demain Une fois il gagne la guerre Aux côtés des Fardess Alors avant d'y revenir A ce sujet Comme vin de le souligner Une question Que plusieurs Congolais Aujourd'hui Bazomitouna Qui est Bonibakogéra Kaba Oazalène Togolobela Ngoa Sima Métolobela Un certain temps Le porte-parole De Oazalène Je parlais de Gilles Moulomba Qui avait fait savoir Qui avait fait savoir Qui avait créé Qui avait créé Qui avait créé Oazalène Est-ce qu'il y a Togolobela Et ça Concrétisation Il y a eu Que le Gilles Moulomba A l'Obagi Avant Non Moi je ne suis pas d'accord Avec les infiltrations Et tout le reste Est-ce qu'il y a Synthèse Et il y a concrétisé Non Kaga Mais lui Qui a déjà eu la possibilité De créer Tout tirarmé Les 1-23 Qui a la possibilité De percer Nos territoires Nos frontières A atteindre même Les fonds De notre province Est-ce qu'aujourd'hui Il peut encore avoir besoin De créer des groupes De Oazalène Moi je pense qu'à un certain moment Il y a des faux fouillants Et les responsabilités Doivent être partagées C'est-à-dire que cette question Que vous me posez là Devrait se poser en amont En disant Aujourd'hui nous voulons mettre en place Une réserve de l'armée Qui sera appelée Le Oazalène Ils en ont quitté Quelles sont Non Ça n'avait pas été fait Si ça aurait été fait Aujourd'hui On n'assisterait pas De tels communiqués Qui sont en train D'être rédigés Pour distinguer Les vrais et les faux Oazalène C'est-à-dire Il fallait développer Les mécanismes De protection De ces groupes là Et de la manière Comment est-ce qu'ils seront gérés En pleine guerre Et après la guerre Mais ces récuitements Qui avaient été fait De manière sélective Où chaque leader communautaire Voulait se créer Un groupe Oazalène Pour justifier son métier Dans le gouvernement Ou de peser Dans les institutions Et malheureusement Ça a été fait De manière précipitée Et aujourd'hui Maintenant voilà les conséquences Nous ne disons pas Qu'il y a des faux Oazalène Il y en a des vrais Qui se battent Aux côtés des FADC Mais au contraire Il y a d'autres qui A force de Même pour la population Je vous le dirais Très clairement Que plusieurs populations Ne comprennent pas Le rôle même De Oazalène Ils ne le comprennent pas Et du coup Pour le fait De ne pas avoir Une communication suffisante En amont Mettre en place Un cadre légal Un cadre institutionnel Et pourquoi pas Des centres de formation Dans lesquels Lorsque vous voulez Devenir Oazalène Il faut tenir compte aussi De la discipline De l'éducation Tenir compte également Du poids Que vous pesez Parce que Comme les gens le disent Ce sont des jeunes indignés Des jeunes résistants Mais lorsque vous lisez Par exemple Les grands théoriciers Psychologiques Ils vous disent Que la colère N'a jamais fait partie D'une compétence Ça n'a jamais été Une qualité Donc ici C'est une question D'organisation Structurelle De ces groupes là Si nous continuerons A les faire De manière opérationnelle C'est à dire Les groupes vont se créer Et même lorsqu'on est En train d'acquiser Kagame C'est parce qu'il y a La difficulté D'abord de gérer Les groupes qui sont là Parce que si on avait Une très bonne gestion De ces groupes là En amont En tout cas On saurait comment Contrôler Les groupes Et tout cela Qui voudrait créer Le leur On aurait la possibilité De les détecter Et de prévenir en avance Mais aujourd'hui On peut acquiser Kagame A tort ou à travers Alors qu'il a déjà Une très bonne partie Du territoire occupé Est-ce qu'il aura Encore besoin D'en créer De nouveaux groupes Qui pourraient encore Le coûter assez d'argent Donc moi je pense Qu'à un certain moment Nous devons prendre Nos responsabilités Et ne pas seulement Continuer à acquiser Kagame Parce que le fait De l'acquiser Ça constitue encore Une autre puissance Pour lui Une autre considération Pour lui Et moi je pense Que nous ne devons pas Toujours voir des choses Des manières A responsabiliser Les autres Il y a des responsabilités Chez nous L'initiative est venue De chez nous Nous ne pouvons plus laisser A ce que nous puissions Commencer à acquiser Les autres Les FADC Et le gouvernement Doivent Tout faire Pour avoir des mécanismes De contrôle De gestion Et d'action De ces Ouzalendo Pour qu'il n'y ait pas Cette divagation Qu'on peut Voir ça et là Alors Pendant 7 ans L'opération Oshoudia Dans le nord De la province du Nord Qui vous s'est poursuivi Entre temps A Nitori On a signalé Qu'un drone militaire De force L'armée de l'Ouganda S'est écrasé Sur les sols congolais En même temps En visite à Kigali Le chef M.G Chef d'état-major Ougandais En Kigali Pour visite Et travail Les Congolais Se confusent Aujourd'hui Bazo comprend Les autorités C'est une société civile On a aujourd'hui Cette opportunité Avec le Kigali Peut-être Que vous avez Un clair C'est ce que vous avez Qu'est-ce que les Congolais S'ils sont censés comprendre La diplomatie Le problème des Congolais C'est la naïveté C'est l'ignorance Ce n'est pas aller chercher L'information Et se doter Des analyses propres La plupart De nos compatriotes Réfléchissent Par procuration Réfléchissent Par appartenance Réfléchissent Par sentiment Ce qui fait Que nous puissions Nous retrouver Dans le cas de figure L'Ouganda Que nous avions décrié Depuis La période De Joseph Kabila Tu bannes de la drone Non On va commencer par là La société civile N'a jamais cessé De produire De communiquer Surtout dans Les territoires De Ruchuru La société civile Était trop active Pour le dire C'est l'Ouganda C'est l'Ouganda Qui avait servi D'ailleurs L'entrée De 1-23 Abunagana Parce que Abunagana C'est La cité Frontalière Avec l'Ouganda Et pas avec Le Rwanda C'est à dire Après une forte résistance Arugnioni Et Chanzou Vers Mbouzi Contre l'armée Rwandaise Ils ont été obligés De se servir De l'Ouganda Pour entrer En République Démocratique Ils ont contourné Donc Deuxième élément On a Une opération Mutuelle Avec l'Ouganda Mais jamais Nous n'avons jamais Vit L'Ouganda S'est mobilisé Même avec son armée Avec son chef D'état-major Pour se déployer Dans la zone En fait De ne fisquer Évaluer Les opérations Ousudja Le même Ouganda S'il vous plaît A fait partie Il y avait Tiwewe Et Mouzi Dans le Grand Nord Pour l'évaluation D'ailleurs Pour apporter quoi Voilà Donc moi je pense Qu'à un certain moment Et c'est que je suis en train Nous ne devons pas Rester superficiel Nous devons rester En profondeur Pour se dire Qu'est-ce qui se trame Autour de cette guerre Quels sont les mécanismes Que nous devons développer Parce que s'il s'agit De vie des hommes Il s'agit de la terre Tout ce qui nous est très cher C'est la terre Mais On gère ça Avec beaucoup de légèreté Comme si Les gens qui vivent Sous cette occupation Sous cette captivité Des ADF Ce sont des sous-hommes Qu'on ne peut pas considérer Comme des Congolais Qui ont le droit De vivre dignement Et avec beaucoup d'honneur Donc nos autorités Kinshasa Doivent prendre la part Des choses Les erreurs D'avoir intégré Les pays Dans l'Eastern Africa Community L'Ouganda 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 De 1923 Et encore Ils ont fait partie De l'Eastern Africa Community Force Et nous sommes Tellement Naïfs Pour ne pas dire Que l'Ouganda 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 Ils doivent comprendre Est-ce qu'on nous a déjà vendu Est-ce qu'il y a une complicité Comment ces drones Se sont parvenus A Nitori Alors que C'est censé être A Béni Où ils pouvaient nous tromper En disant On était entrés D'inspecter Ou de superviser Nos opérations Dans la région Ce qui a fait Que les ADF Puissent bombarder C'est là Mais nous nous retrouvons Maintenant là A Nitori Où il n'y a pas Une présence De UPDF Qu'est-ce que J'ai préféré C'est là Si le plan diplomatique C'est une déclaration Directe de la guerre Et le Congo Devrait en tirer Toutes les conséquences La présence De Kanya Ougaba Au niveau de Kigali Ça dit quoi ? Mais ça c'est C'est normal Diplomatiquement Est-ce qu'il y a des effets ? Moi je ne peux pas Parler seulement De la diplomatie Je vous parle De l'historique Est-ce que vous savez Que Kaga Métait le chef Des renseignements En Ouganda Lorsque Moussa Ven avait pris Le pouvoir C'est-à-dire Aujourd'hui Messieurs Je ne sais pas Son nom Kanya Ougaba Qui s'est rendu Au Rwanda Mais il est parti Chez son père C'est son oncle paternel Si je peux le dire ainsi Mais il n'y a pas photo Donc Chez nous 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 sommes trompés On est en train De nous diper Le Rwanda Et l'Ouganda C'est comme Je m'en prête Les mots C'est comme au fait Une famille Une famille Ou une équipe De football Ou quelqu'un est gardien Et l'autre Il est défenseur Mais on vous dit Qu'un attaqueur Un défenseur Et son gardien Ils veulent se mettre En conflit Ils veulent Faire ce qu'on appelle L'autobie C'est-à-dire Marquer contre son cas Ils ne le feront pas C'est-à-dire Ils peuvent toujours Avoir des petites Zizani Mais ces deux peuples Ces deux présidents Restent des frères Ils ne peuvent pas S'en passer Donc au même titre Que nous traitons Les Rwandais Comme étant Pays agresseur C'est de la même manière Que nous devons traiter L'Ouganda S'il s'agira de rompre Ou d'explicer L'ambassadeur Ougandais A Kinshasa Il faut le faire Fermer le consilat De Goma Et traiter aussi L'Ouganda De la même manière Que nous traitons Les Rwandais Parce qu'aujourd'hui Je ne vois en rien Que l'Ouganda Nous aide Dans cette guerre Je ne vois pas La frontière Avec le Bounagana Où l'Ouganda Si c'était un pays Ami Et un pays frère Devrait fermer La frontière De son côté En Ouganda Parce qu'ils ne peuvent pas Collaborer avec Un groupe rebelle Un groupe armé Mais vu qu'il y a Une bonne coopération Entre la rébellion Et le gouvernement Ougandais Qui est en train D'exploiter D'ailleurs Ils citeront Les bois Dans les rouchourous Et aujourd'hui C'est nous les Congolais Qui commençons A en faire un débat Où le porte-parole Du gouvernement A dit mal A dénoncer Le Rwanda L'Ouganda Il vous dit Que nous allons Demander des explications A l'Ouganda Alors que maintenant Ce sont des drones Qui commencent à tomber Dans notre pays Alors on finit par ici Les dames et messieurs Bozali Kolanda Beto Bozali Et Belé Bissika Bozali La fermeture Des frontières Entre Zambie Et RDC Au lendemain On a réouvri ça Qu'est-ce qu'il faut noter Les aïsèques Non on ne parlera pas Des aïsèques C'est une question D'intérêt national Parce qu'il fallait absolument Que le gouvernement Congolais fasse Tout ce mieux possible Parce qu'aujourd'hui La province du Okatanga Après la Tanzanie En tout cas La deuxième ouverture C'est la Zambie Il y a beaucoup de trafic Entre les deux pays A partir de Kasumbalessa Et en tout cas Il était en droit De négocier Avec possibilité D'ouvrir Ou de rouvrir Ces postes frontières Qui ont négocié ? La RDC ou la Zambie ? Non il y a toujours Des intérêts Gagnat-gagnat De part et d'autre La Zambie aussi N'avait pas assez d'intérêt A fermer cette frontière Juste que ce sont des mesures Institutionnelles et politiques Qui doivent être prises Mais moi je pense Que ça partait Dans une forme Soit d'intimidation Ou de pouvoir Rechercher A avoir une certaine notoriété Dans la sous-région Et moi je pense Que le gouvernement Pour cette fois-ci A joué du bon jeu Pour retrouver A ce qu'on puisse Réouvrir les frontières Avec la Zambie Merci beaucoup Les dames et messieurs Merci beaucoup Messieurs Christophe Mouissa D'avoir accepté Notre invitation Congolais télévision Nous vous remercions D'avoir également répondu A nos questions C'est un plaisir Merci Et nous espérons Vous revoir à la prochaine C'est moi qui vous remercie Les dames et messieurs Bonne journée chez vous Et à la prochaine Pour d'autres actualités Merci